« Allah a envoyé le meilleur de ses anges. » « Bismillahirrahmanirrahmanirrahim » « Imaginez les plats ! » « Mais les plats, je tire ! » Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, avec Livre Noir, je vous ai emmené dans des banlieues, quartiers, dans des cités, pour demander l'avis de ses habitants sur la question du grand remplacement, devenu aujourd'hui un fait démographique incontesté et incontestable au cœur du débat présidentiel. Violence, menaces, prosélytisme, islamisation, remplacement de civilisation, dans ce nouvel épisode à paraître, nous ne nous interrogeons donc plus sur l'existence du grand emplacement. Nous vous en livrons les conséquences. C'est cette mosquée où justement Salabd Islam et Abaoud sont venus. Vous n'avez pas le droit de filmer la mosquée, vous savez ça ? Je vous emmène dans l'une des premières grandes villes européennes où le grand emplacement est achevé, ou presque terminé. Dans une ville, au cœur de l'Europe, où deux femmes nous ont contattées pour témoigner. L'une, Nathalie, unique catholique pratiquante de son immeuble, qui est régulièrement violentée par ses voisins salafistes, et condamnée à se voiler pour sortir de chez elle en toute discrétion. Je me suis achetée des détenues locales, entre guillemets, pour aller au marché. Des détenues locales, c'est-à-dire ? Déjà là-bas, clairement. Ah oui, pour faire mon marché, parce que sinon on me fait payer le double du prix, sinon... Mais quand ils se rendent compte que je ne parle pas arabe, là souvent je suis démasquée. Ben oui, si vous allez au marché, il y a trois prix. Il y a le prix arabe, il y a le prix méditerranéen, un autre, et puis il y a le prix blanc. L'autre, Fadila, a fondé un observatoire des fondamentalismes pour dénoncer un islamisme rampant. J'ai eu des menaces de mort, j'ai du travail avec ces cofales, ces porcs, on m'envoie une vidéo avec différentes exécutions, et on m'explique clairement que c'est ce qui m'attend. Depuis longtemps, elles sont régulièrement menacées de mort. Mais parce que ce sont des femmes courageuses, elles ont décidé, dans ce reportage, de se montrer à visage découvert. Un reportage qu'elles souhaitent voir largement partagé. Ces femmes ont besoin de vous, de nous, et de votre soutien. Pour cela, partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, et sur notre site, livronor.fr, où vous découvrirez une version longue de ce reportage. Et certaines personnes me taquinent en me disant « Mais tu es mécréante ? » et on rigole de ça. Quand je vais à la boulangerie, j'aime bien dire « choukrane » au lieu de « merci ». Et je sais que ça fait plaisir, quoi. Molenbeek, c'est tout ce qu'il y a de pire. Si t'es pas voilée, et t'es marocaine, ouais, ça pose problème. C'est-à-dire que t'es mécréante. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est grave, en fait, ce qui se passe. Bienvenue à Molenbeek, au cœur de Bruxelles Chalifat. Merci. 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 Merci.